Bonjour à tous, on attendait les derniers arrivants avant de pouvoir lancer ce second jeudi du biotesting. Bonjour et bienvenue pour ce jeudi du biotesting avec notre partenaire expert Clean Biologics pour cet atelier intitulé Vaccin Challenge de la bioproduction et du contrôle qualité. Nous sommes ici dans des très beaux locaux de Naobios et je suis accompagné de Jeanne Bataille que vous ne voyez pas à l'écran de Denis Marchand qui est dans une petite salle à côté pour les petits aspects contrôle logistique. Je suis bien entendu avec nos experts, avec Gaëtan Blaise, maître de cérémonie, business developer de Clean Biologics, Marc Messin, cofondateur de Clean Cells et directeur scientifique de Clean Biologics, Lucie Tullot, responsable de production Clean Cells et Isaline Roland, responsable de production de Naobios. Également cachée dans le champ, Ophélie Bonin qui a œuvré avec moi à préparer, Jeanne et Denis, ce webinaire qui est chargée de communication et marketing chez Clean Cells. Gaëtan, avant de vous donner la parole, quelques informations pratiques pour vous sur le déroulé de ce webinaire. Tout d'abord, nous aurons sur une quarantaine de minutes la présentation de Clean Biologics et des deux entités Naobios et Clean Cells pour qu'on puisse bien appréhender aussi votre champ d'expertise. Ensuite, une présentation dans un mode un peu table ronde autour des enjeux et des challenges de la bioproduction et du contrôle qualité de l'accent. Et puis, on aura 20 minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions exclusivement par texte dans la partie fil de discussion en cliquant sur « Converser » dans l'interface de Zoom pour poser vos questions. N'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Nous, on les récupère et puis ensuite, Gaëtan et moi, on pourra les poser à nos différents experts. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Vous dire également qu'à la fin du webinaire, vous recevrez un petit mail avec la présentation en PDF de Clean Cells qui va vous être présenté et puis également un petit questionnaire de satisfaction. Donc, n'hésitez pas, ça prendra deux minutes. C'est très, très court, mais ça nous aide aussi pour qu'on puisse également s'améliorer. Je crois que mon petit propos introductif a été suffisamment long. Avant de donner la parole à Gaëtan, je vous propose une toute petite introduction vidéo et puis ensuite, Gaëtan, on prendra le relais. La médecine biologique est un enjeu majeur pour nos sociétés parce que soigner, combattre les maladies permet d'améliorer la vie de chacun et celle des générations futures. En contribuant à la création de médicaments innovants et biologiques, nous préparons l'avenir. Nous assurons le développement, la qualité et la sécurité de nouveaux biomédicaments. Positionnés au plus tôt sur les avancées technologiques, nous sommes des éclaireurs de la médecine biologique. Depuis 2000, Clean Cells met ses expertises au service de la thérapie génique, la thérapie cellulaire et la phagothérapie. Contrôle qualité, stockage, production. En 2019, NaoBios apporte ses compétences en production de vaccins viraux et virus ocolitiques. Pour favoriser leur développement et leur visibilité à l'international, l'ensemble de ces activités est réuni au sein d'un nouveau groupe, Clean Biologics. Une nouvelle dimension, de nouvelles synergies, tout en conservant nos valeurs d'origine, la bienveillance, la confiance et le respect. Et une ambition commune à tous, participer à la création des médicaments de demain. Bonjour à toutes et tous. Merci Fabien pour cette introduction et ravi d'organiser ce webinaire pour le groupe Clean Biologics avec Paul Farma. Comme Fabien vous l'a présenté en introduction, je suis accompagné de trois de mes collègues aujourd'hui. Lucie Tullo, qui est notre responsable de production chez Clean Cells, qui est à ma gauche. Marc Mechlin, directeur stratégique du groupe Clean Biologics, mais également co-fondateur de la société Clean Cells. Et à ma droite, Isaline Roland, qui est responsable de la production chez Neobaios. Dans un premier temps, on va vous présenter brièvement le groupe Clean Biologics, avant d'entamer la table ronde sur les challenges de la bioproduction d'un vaccin. Le groupe Clean Biologics compte à ce jour trois sociétés au sein de son entité. La première société, c'est la société Clean Cells, qui a été fondée dans les années 2000 et qui a vocation à accompagner ses partenaires, que ce soit des sociétés de biotechnologie, des industries pharmaceutiques, humaines ou vétérinaires, ou encore des CDMO et CRO, sur des aspects de contrôle qualité de produits biologiques, mais également la production de starting matériaux, également pour des produits biologiques. En 2018, Clean Cells a participé à la création d'une holding avec un fonds d'investissement qui a été appelé Clean Biologics et qui a été rejoint par une deuxième société en 2019, Naobaios. Naobaios a, pour sa part, été fondée en 2005 par le groupe Valneva, également dans la région nord-aise, tout comme Clean Cells, et donc a été intégrée au sein de Clean Biologics en 2019. Naobaios est une CDMO spécialisée dans la production de vecteurs oncolytiques et de vaccins. Il y a quelques semaines, une troisième société a rejoint notre groupe Clean Biologics. Cette société, c'est la société Biodextris, localisée à Laval, au Canada. Biodextris est une CDMO spécialisée dans la production de vaccins protéiques. Le groupe Clean Biologics va continuer sa croissance dans les prochains mois, notamment avec la construction d'une troisième usine en France, localisée également dans la région nantaise, pour tripler nos capacités de contrôle qualité et augmenter nos capacités de bioproduction de starting matériaux. Dans ce webinaire, nous allons plutôt nous concentrer sur les sociétés Naobaios et Clean Cells, mais si vous avez des questions concernant la société Biodextris, n'hésitez pas à me contacter ou aller également voir les capacités de Biodextris sur leur site internet biodextris.com. Les sociétés Naobaios et Clean Cells sont des sociétés établissements pharmaceutiques, qui sont certifiés GMP, et qui apportent leur expertise complémentaire sur différents aspects de production des produits biologiques, que ce soit le process développement et la validation, le contrôle qualité, la production en condition GMP, mais aussi des aspects de stockage. Concernant plus particulièrement la société Clean Cells, c'est une société qui a fait plus de 10 millions de chiffres d'affaires en 2020, qui a accompagné plus de 1 400 projets, pour plus de 130 partenaires localisés à l'international. Donc on a effectivement un grand nombre de partenaires en France, mais on a aussi des partenaires en Europe, aux États-Unis, mais également au Brésil ou encore en Israël. Clean Cells propose de la production de starting matériaux pour tout type de produits biologiques, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Et cet accompagnement sur les starting matériaux se fait en condition GMP, à la fois pour des banques cellulaires ou des banques virales, avec un track record très important au cours des dernières années. Clean Cells vous propose également toute la documentation qualité associée à cette production. Clean Cells dispose d'un track record important et il maîtrise en biologie cellulaire d'un très grand nombre de lignées et est prêt à vous accompagner sur les lignées que vous nous mettrez à disposition. Clean Cells propose également du contrôle qualité de produits biologiques, notamment avec quatre streams de contrôle qualité, du contrôle qualité d'identité, de pureté, de potency, mais également des aspects biosafety. Et tous ces tests en compliance avec les normes réglementaires internationales pour répondre aux exigences réglementaires de l'ensemble de nos partenaires. Concernant la société Nao BIOS, comme j'ai pu vous le présenter en introduction, cette société a été créée, du moins l'usine a été créée en 2005. C'est également une usine qui est artificielle GMP, inspectée par la NSM. Et 40 experts travaillent au sein de Nao BIOS pour accompagner des projets de bioproduction en se reposant sur des laboratoires de process de l'aide, des suites de production BSL2, mais également BSL3, et également des laboratoires de contrôle qualité. Nao BIOS, c'est une équipe de plus de 15 ans d'expérience qui apporte son expertise pour la production de vaccins inactivés ou de vaccins vivants atténués, mais également de vecteurs oncovirals avec des scale-up de 2 litres à 200 litres et des productions GMP. Au niveau des processus de process développement, ceux-ci seront un peu plus détaillés par un collègue Isaline, mais ils reposent sur les dernières technologies innovantes qui sont mises à votre disposition et qui sont bien maîtrisées par les experts de Nao BIOS. Concernant nos activités de production GMP, elles se reposent sur un track record important accumulé au cours des dernières années, notamment avec la production de 13 sites virales en cours de 26 runs GMP pour de la production de drugs substances pour des phases cliniques. Enfin, GINCELLS et Nao BIOS apportent leur expertise complémentaire en termes de contrôle qualité pour permettre de reprendre les contrôles qualité à la fois sur le starting matériel, mais aussi sur les vaccins produits au sein de notre entité. Maintenant, après ces quelques slides d'introduction et de généralité sur notre groupe GINBiologics, on va rentrer dans le vif du sujet avec les challenges associés à la bioproduction des vaccins. Pour cela, principalement, trois étapes sur lesquelles on va revenir au cours de cette table ronde. La première étape avec tout ce qui est production de starting matériel, une deuxième étape autour des challenges relevant de la bioproduction, le process développement et le manufacturing, et une troisième étape autour du contrôle qualité. Concernant la première étape avec la production de starting matériel, celle-ci est réalisée dans le service dirigé par ma collègue Lucie Cullot à ma gauche. Comme vous pouvez le voir sur ce slide-là, il y a différentes étapes au niveau de la production de starting matériel en conditions GMP. Lucie, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu quelles sont ces différentes étapes et quels sont les challenges à relever justement par rapport à cette production de starting matériel ? Merci Gaëtan. Bonjour à tous. La réussite d'un projet de fabrication de banques virales ou cellulaires va d'abord porter sur l'analyse et la définition du procédé de fabrication du client. Le client va avant tout nous donner les informations sur le couple lignée cellulaire virus, les conditions de culture définies, donc généralement selon leur protocole, mais également si disponible des données de croissance. Donc avec ces différentes informations, il va falloir définir un process de production à plus grande échelle et si besoin, l'adapter pour répondre aux attentes clients en termes de nombre d'ampoules à produire, de cellules par ampoule à produire et également d'un titre viral à atteindre par ampoule. La sélection des matières est également très importante au niveau de cette analyse du protocole, parce qu'il faut sélectionner des matières répondant à certains niveaux de qualité, notamment pour répondre aux exigences des BPF. Une étude de faisabilité sera ensuite réalisée après avoir défini ce process et sélectionné des entrants. Elle sera réalisée à plus petite échelle, mais mimera exactement toutes les étapes de production du procédé GMP, notamment les nombres de passages pendant le procédé, les jours entre les passages, les différentes tailles de flasques utilisées. Mais le point le plus important qui sera validé durant cette étape de faisabilité sera la durée de la récolte finale et de la répartition, qui est finalement le point le plus important lors d'un procédé de fabrication. En effet, pour les productions virales, le temps de manipulation à une certaine température est très important, parce que cette température peut éventuellement dégrader certains types de virus, mais également le temps de contact avec le cryoconservateur mis en contact avec les cellules, qui peut être toxique à une température supérieure de 4 degrés. Cette étape critique sera validée au travers d'une étude de faisabilité, à la suite duquel on peut également réaliser un test de revival sur la banque produite, pour le cas de banque cellulaire, qui peut garantir aussi la qualité de la banque produite. Une fois que toutes ces étapes sont définies et validées au travers de l'étude de faisabilité, le lot GMP peut être déroulé, conformément à des dossiers de fabrication, notamment un master batch record, qui va être un dossier, un document dans lequel se trouvent les instructions, mais aussi l'enregistrement des données expérimentales en temps réel. Et ce document s'appuiera principalement sur le process et spécifications, qui est un document dans lequel le process est défini, mais également toutes les spécifications à appliquer durant le procédé, mais également sur la banque produite, donc des spécifications à atteindre pendant les tests de contrôle qualité. Ce lot GMP sera produit dans un environnement contrôlé, donc autant d'un point de vue microbien et particulière dans l'unité ou sous le PSM, que d'un point de vue monitoring des équipements. Donc, ces équipements doivent être monitorés en continu ou, par exemple, la pression. Une fois que la banque est produite, que ce soit banque virale ou cellulaire, elle devra être stockée momentanément en statut quarantaine, donc à une température définie, du moins 80 degrés ou de l'azote liquide pour les banques cellulaires. Et ce statut quarantaine déterminera à l'obtention des résultats de contrôle qualité dits libératoires, qui seront à minima la stérilité, la détection de mycoplasmes et, pour les banques cellulaires, un réveil voltage. Donc, à l'obtention de ces différents résultats de tests de contrôle libératoires, forcément, une fois qu'ils sont conformes, la banque peut être libérée, donc avec émission d'un rapport de campagne et également d'un certificat d'analyse de la banque, récapitulant tous les résultats de contrôle qualité des banques associées. Donc, après libération de ces différentes banques, elles entrent en stockage long terme, donc toujours dans leur température définie. Donc, stockage qui est aussi maîtrisé avec des monitorings en continu. Et ces différents starting matériels sont utilisables dans différents procédés de fabrication, donc en tant que matière première pour les banques cellulaires et matière première biologique pour les banques virales. Très bien. Merci, Jussi, du coup, pour toutes ces précisions et ces aspects importants à prendre en compte, justement, dans la production de ces starting matériels. Est-ce qu'on peut revenir également sur un peu les technologies qui sont utilisées, associées à cette production ? Alors, on va rencontrer différents types de technologies. Donc, ça peut passer d'un simple flasque pour des cellules en culture en statique comme de flasque en multi-plateau. Mais également, pour les cellules en condition de culture en suspension, on peut passer sur des contenants type spinner, donc avec un agitateur intégré, ou un système du réacteur à vague ou tout simplement des arlènes avec un plateau agitant. D'accord. Très bien. Et du coup, donc là, on a effectivement vu quelles sont les technologies proposées. Et en plus de ces technologies, est-ce qu'il y a des équipements supplémentaires qui sont à considérer, justement, pour ces process de bioproduction ? Tout d'abord, par rapport à l'étude de ce protocole client, on peut avoir différents équipements, notamment au niveau du comptage cellulaire, utilisant différentes techniques. Donc, on peut s'adapter en utilisant soit une technique utilisant le tripant, donc avec le viscelle, ou le nucléocoumpteur. Et une autre étape qui peut faire intervenir un équipement un peu plus particulier est la partie congélation. Certains protocoles impliquent d'avoir une congélation programmée, donc utilisant un congélateur à des centres programmables. On peut toujours rester aussi sur des techniques un peu plus classiques, utilisant un système de boîte type Mr. Frosty. Très bien. Merci, Lucie, pour cette première partie sur la production des starting matériaux qu'on peut proposer au sein du groupe Clean Biologics. Pour la deuxième partie, nous allons passer avec Isaline concernant la bioproduction de vaccins. Comme vous pouvez le voir devant votre écran, vous avez les différentes étapes de la drogue discovery jusqu'à la production commerciale de vaccins. Chez Neobalios, on va se focusser sur une certaine partie de ce processus, et notamment sur des activités de process développement et de manufacturing pour des études cliniques. Isaline, du coup, tu es responsable de production chez Neobalios. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces deux étapes de process développement et de production ? Oui, bien sûr. Merci Gaëtan. À l'identification d'un virus et d'un produit cible qu'on va apporter jusqu'à la production commerciale pour faire des vaccins, il convient de développer un procédé de production qui va suivre toutes les étapes du développement du vaccin pour accompagner les essais précliniques, les essais cliniques de phase 1 et 2 jusqu'à la production commerciale. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur le domaine d'expertise de Neobalios, c'est-à-dire l'accompagnement, le développement d'un procédé de production pour les essais précliniques et les essais cliniques de phase 1 et 2. L'objectif de la définition d'un procédé de bioproduction, ça va être d'être capable de produire de manière constante un vaccin qui va être efficace et sûr et qui va rencontrer des données de qualité et de pureté exigées lors de l'injection du vaccin chez les patients. On va démarrer par des activités de développement de procédés puisque souvent quand un produit est identifié, il est produit à des petites échelles de paillasse, donc quelques millilitres. Il va falloir qu'on design un procédé sur la base d'un design d'expérience pour pouvoir justement l'adapter au standard GMP et pouvoir produire un vaccin en quantité importante, qu'il soit efficace avec une productivité intéressante pour pouvoir l'amener justement sur les lots suivantes, sur les phases suivantes, notamment jusqu'à l'échelle commerciale. Ensuite, une fois que le procédé a été développé de manière consistante, donc on va le transférer au standard GMP et l'adapter et donc en parallèle, on va faire ce qu'on appelle une montée à l'échelle, c'est-à-dire que dès le départ des activités de procédé de développement, le challenge, ça va être de développer un procédé qu'on sait adaptable, transférable à la montée à l'échelle puisque le but étant de produire des lots voire à des milliers de litres après à l'échelle commerciale. C'est ce qu'on va faire lors du passage des essais pré-cliniques aux phases cliniques 1, on va faire des opérations de manufacturing selon les GMP qui vont nous permettre de produire les premiers lots cliniques qui vont être testés chez l'humain. On va, lors de cette phase, également s'assurer qu'ils sont sûrs, sans effet secondaire, qu'ils sont toujours efficaces et on va commencer à déterminer également les paramètres critiques de qualité du procédé pour pouvoir anticiper la validation du procédé qui accompagnera les phases cliniques suivantes. Un des gros challenges de la production d'un vaccin viral, c'est le procédé en lui-même puisque c'est un procédé complexe qui ne peut pas s'adapter, qui ne peut pas être adapté, il n'y a pas de procédé qui peut s'adapter à tout type de virus. Un virus est une molécule complexe composée de plusieurs protéines pour lesquelles il n'existe pas de procédé vraiment typique pour tout type de virus, donc on va devoir s'adapter et chercher le procédé optimum pour atteindre des productivités tout à fait satisfaisantes. Sur quoi est basé un procédé de production d'un vaccin viral ? On va partir des matériels de départ produits par Lucie, par exemple, dans l'équipe de Lucie. On va partir des cellules qu'on va amplifier puisqu'un virus ne peut pas se développer tout seul, il a besoin d'un substrat cellulaire qui va l'aider justement à être amplifié. Donc, notre but, ça va être d'adapter des procédés et les amener dans des bioréacteurs, donc des cuves, pour pouvoir justement adapter les procédés à la montée à l'échelle. Une fois que les cellules ont été amplifiées en bioréacteurs, on va venir inoculer le bioréacteur avec un virus type et on va du coup produire une certaine quantité de virus. Donc, ça, c'est la première partie qu'on appelle upstream et la deuxième partie, le downstream, va consister justement à purifier, à isoler le virus des cellules, à le purifier, à le concentrer justement pour obtenir un produit d'une certaine quantité de produit pour qu'il soit efficace. Donc, il existe pour ça plusieurs technologies. On va de la clarification, à la filtration tangentielle, filtration freinale, la chromatographie. Donc, il y a plusieurs, il n'y a pas, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de procédé type. Donc, ça va être à nous de définir dans quel sens et quelles étapes, quelles technologies nous allons adapter à chaque type de virus. Donc, on va, par ces différentes technologies, purifier le virus justement pour retirer et éliminer toutes les impuretés liées au procédé tout en limitant la perte virale pour pouvoir gagner en efficacité et en coût de procédé. Si le virus est actif, il y a enfin de procédé à une étape d'inactivation qui va permettre de retirer la pathogénicité du virus tout en maintenant ses propriétés immunogéniques. D'accord. Merci, Zaline, pour cette explication. Est-ce que on peut revenir peut-être sur des challenges encore plus spécifiques associés à ce process ? Oui, oui. Donc, pour moi, il y a trois gros challenges qui sont sur la production de vaccins qui peuvent facilement être comblés par trois points clés principaux qui sont la flexibilité, la qualité et l'expérience. Comme si on veut, voilà, justement, supporter des clients dans le développement de procédés et sur la production de l'eau des cliniques de phase 1, il faut qu'on puisse travailler de manière vite, flexible et avec beaucoup de qualité. pour ça, on va favoriser des productions par campagne. On va utiliser notamment de manière intense l'usage des single-use, donc des systèmes à usage unique. On va travailler dans des suites qui sont totalement indépendantes, mais qui sont également différentes puisqu'on peut proposer de travailler, il faut qu'on puisse pouvoir travailler sur des pathogènes complètement de différents niveaux, que ce soit BSL2 ou BSL3, également des OGM. Comme on doit adapter notre procédé, on va bien sûr se focaliser sur la polyvalence de nos équipes, également qui sont qualifiées. On va utiliser des technologies innovantes dont le but sera, dont le choix sera fait principalement sur la productivité du procédé, mais également sur sa capacité à être transférée de manière de manière réussie jusqu'à des montées à l'échelle pouvant aller jusqu'aux milliers de litres après pour les lots commerciaux. D'accord, merci pour ce retour et cette précision concernant ces différents challenges. Nous allons pouvoir passer à la dernière partie de cette table ronde avec tous les aspects contrôle qualité qui, comme vous pouvez le voir au niveau de ce schéma, interviennent à différents niveaux, c'est-à-dire qu'évidemment au niveau des starting matériaux, il va falloir qu'on s'en mesure de supporter avec des testing de contrôle qualité et ce contrôle qualité va également intervenir au niveau des différentes étapes de bioproduction du vaccin. Pour parler contrôle qualité, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés Marc, directeur scientifique de Clean Biologics. Marc, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu sur les guidelines à respecter concernant ces aspects contre qualité ? Oui, merci, il y a le temps. En effet, c'est un métier qui est très réglementé. On va retrouver des lignes directrices européennes et notamment sur le starting material de chapitre 5 de 3 qui concerne la production de Master Cell Bank et le testing associé. On va voir aussi parfois quelques lignes directrices spécifiques. Je pense par exemple à de la production pour de l'influenza, on retrouvera une ligne spécifique. Si on se passe sur la diapositive suivante, on se rend compte aussi qu'il y a des équivalences puisqu'on a aussi des lignes directrices américaines avec de nombreux textes du 9 CFR, mais aussi quelques lignes émanant du goût donc de l'OMS et puis quelques textes qui permettent d'avoir une certaine forme d'harmonisation. J'insiste sur l'harmonisation donc les ICH, Q5, A et puis d'autres éléments qui concernent plutôt justement le testing et la validation des méthodes. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que de temps en temps, les lignes sont un petit peu différentes en Europe, aux US et également si on commence à s'intéresser au Japon ou à la Chine, on va avoir des choses qui ne sont pas tout à fait équivalentes donc c'est aussi une donnée d'entrée que de savoir à quelles lignes on veut pouvoir répondre et être conforme et puis après on peut jouer sur des schémas d'harmonisation. Donc tout ça, c'est forcément extrêmement important. Ici, dans les slides que je vais développer, je vais plutôt m'intéresser à l'Europe donc si on peut continuer. Justement pour rentrer dans les différents testings associés à ces guidelines. Oui, en fait, comme vous le voyez ici sur ce tableau, en fait, tout simplement, j'ai ressorti le tableau qui émane du chapitre 523 de la pharmacopée européenne où en fait, on va avoir une définition de test, en tout cas de grande typologie de test à réaliser selon les étapes du process quand on parle encore une fois de starting material. Vous voyez ici master cell seed, working cell seed et puis en fait, on va aussi s'intéresser à des cellules à haut passage. Concrètement, on va avoir des tests de caractérisation, donc la morphologie, le cariotype, la durée de vie des cellules, notamment quand on parle de cellules diploïdes, donc dites normales, mais aussi, on va s'intéresser à des tests plutôt de, d'une manière générale, on parle de sécurité virale, même si on s'intéresse aussi à des bactéries, donc les tests de stérilité, mycoplasme, mycobactéries, des tests de microscopie électronique qui permettent d'aller regarder d'un peu plus près à l'intérieur de la cellule si on a des virus ou des rétrovirus. On va avoir des tests sur cellules indicatrices qui ont l'avantage d'être non spécifiques. Selon les lignes directrices, également, on va avoir des tests du test in vivo. J'insiste sur selon, parce que le champ de ces tests peut être différent entre Europe et US, notamment. On peut avoir de la biologie moléculaire avec des tests visant spécifiquement un certain nombre de virus. Les rétrovirus, encore une fois, avec des tests de recherche d'activité réversant scriptase et le cas échéant, la tumorigénicité. Donc, en fait, vous voyez dans les différentes colonnes qu'il y a un certain nombre de requis. Il est vrai qu'il y a une notion d'évaluation du risque et d'une manière générale, quand on est sur un début de projet, il est quand même judicieux de s'assurer de la qualité intrasèque du modèle qui a été produit par Lucie afin de pouvoir enchaîner sereinement les étapes suivantes. Donc, en fait, vous voyez ici un grand nombre de tests à réaliser en fonction des différentes thématiques. Je reviens très rapidement sur la partie cellule A au passage, tout simplement pour dire que ça peut paraître un petit peu surprenant, mais on considère que parfois, on peut avoir des virus dormants et que finalement, toutes les conditions stressantes, oxydatives qui vont être celles de la culture vont permettre à ce fameux virus dormant de réapparaître et c'est pour ça qu'on va avoir tendance à aller regarder cela d'un peu plus près. Et puis, si je dois finir sur ce tableau, la morphologie, le cariotype, c'est vrai aussi qu'on veut naturellement que ce modèle soit stable et donc, il convient de s'assurer qu'au cours des passages, on ne va pas avoir de perte de qualité intrinsèque du modèle cellulaire. Si je m'intéresse toujours au starting material, mais cette fois-ci plutôt côté virus, on retrouve finalement un grand nombre de choses tout à fait similaires à ce que je viens de développer pour les banques de cellules. On va avoir quelques focus, notamment, si on parle de virus et de modèles de production, on peut très bien avoir des virus ciblant de la VR, auquel cas, on devra aller spécifiquement chercher ces virus-là dans les masters et les working seeds. De la même façon, on peut avoir des virus d'origine, on va dire insecte et auquel cas, il est tout à fait naturel d'aller les regarder ou en tout cas les rechercher de façon spécifique. Là encore, chez nos amis européens, la partie in vivo sera limitée aux suckling mice, mais néanmoins, si on va aux US, on sera sans doute plus large si on allait regarder également chez les cobayes, chez la souris adulte et parfois même dans l'oeuf. C'est aussi des éléments importants, comme je vous le disais précédemment. Quelles sont les réglementations auxquelles on veut être conforme ? Il vaut mieux le définir dès le début. Ce qui est assez intéressant aussi dans ce concept, c'est que naturellement, quand on recherche des virus dans un stock viral, c'est d'avoir à disposition un antiserum qui nous permettra justement de réaliser un certain nombre de tests, notamment pour la culture sur cellules indicatrices. Et ça va de pair avec le fait qu'on revérifie quand même nos cellules qui sont utilisées pendant les phases d'amplification des virus, d'où le terme de cellules contrôle et des différents tests qu'on va pouvoir réaliser sur ces fameuses cellules. Si je m'intéresse maintenant à l'étape d'après, donc plutôt celle d'isaline au demeurant, eh bien, en fait, là encore, on est aidé par des lignes directrices. Donc, ici, j'ai cité le Vaccines for Human Use, donc le paragraphe 01-53, mais on pourra aussi penser aux référentiels ou en tout cas aux recommandations des Guidance for Vaccine Substrate de la FDA qui vont, là encore, nous aider à définir quels sont les tests à réaliser. D'une manière générale, on va retrouver, encore une fois, la sécurité virale, donc la vérification de l'absence de bactéries, l'absence d'endotoxines, mais aussi l'absence de virus adventistes. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, naturellement, on se rapproche du produit d'intérêt, donc il va falloir notamment être capable de titrer le virus produit. Éventuellement, si on s'intéresse de façon spécifique à des antigènes, être à même de proposer un test, on va dire, de potency ou d'efficacité qui permettra de s'assurer qu'à chaque production, finalement, on a le titre attendu, y compris vis-à-vis de cet antigène d'intérêt. Et puis, comme l'a expliqué Isaline tout à l'heure, ce qui est important, c'est que toutes ces phases de production entraînent aussi l'utilisation à la fois de cellules hautes, mais aussi d'un certain nombre de produits chimiques. Donc, on va nous demander d'aller regarder d'un peu plus près s'il n'y a pas de résidus de ces produits chimiques utilisés, mais aussi de la cellule haute. Et c'est pour ça que vous retrouvez dans cette slide, la partie process impurities, où on va aller regarder d'un peu plus près la présence de protéines résiduelles de la cellule haute, l'ADN résiduel aussi, mais aussi, on est amené parfois à utiliser des nucléases, donc on peut regarder s'il nous reste de la bazonase. On peut aussi se dire de la même façon qu'on a été amené à inactiver le produit et donc potentiellement peut-être avec du format D, donc là encore, on va aller regarder d'un peu plus près ce qu'il en est et donc avoir des tests spécifiques. Ce qui est aussi important et je pense qu'il est nécessaire de faire le lien, c'est qu'on a un certain nombre de tests, comme je l'ai expliqué, qui sont spécifiques et il va falloir les développer pour qu'ils soient disponibles au moment opportun et donc ça, ça se fait dès le début, dès le process dev et il est aussi crucial finalement de développer ces outils parce que ça va être des bons outils pour s'assurer que le process dev se fasse dans les bonnes conditions et qu'on sera à même d'atteindre les objectifs fixés au début. Voilà pour cette partie, juste un petit mot pour finir, il faut toujours garder en tête qu'on aura besoin de réaliser des études de stabilité qui reprendront un certain nombre de ces essais qui sont cités au-dessus. Donc ça, ça permet aussi de garantir la qualité du produit dans le temps et donc c'est aussi un requis réglementaire que de pouvoir s'assurer que tous les paramètres qu'on avait prédéfinis sont toujours remplis même plusieurs mois après la fin de la production. Très bien Marc, merci pour toutes ces précisions associées au contrôle qualité justement sur le starting matériel et sur les produits de bioprotection. Nous allons maintenant passer à quelques questions sur le quart d'heure qui nous reste. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans le chat, nous en avons déjà reçu un certain nombre sur lesquels nous allons commencer avec Fabien. Je vais adresser la première à Lucie et Isaline puisqu'elles nous concernent toutes les deux. Donc la première question c'est concernant les IPC, les In Process Control. Quels sont les IPC que vous implémentez respectivement dans vos activités ? D'un point de vue production de banques cellulaires ou virales, les IPC vont être assez simples. Finalement ça va être plutôt une mesure des rendements et du nombre de cellules atteintes à chaque passage qui nous permet vraiment de valider la bonne croissance des cellules. Donc voilà, on a un procédé de banques virales ou cellulaires et on a quand même très peu d'IPC hormis ces contrôles cellulaires. Très bien. Et de ton côté Isaline, concernant les IPC représentés dans tes suites ? Pour la production de vaccins viraux, je cindrerai les IPC en deux types. On a les In Process Control plutôt basés sur les paramètres du procédé. Donc on va s'assurer qu'on ne sort pas des limites fixées par le procédé que ça peut être des températures ou des densités cellulaires ou des UV de chromatographie. On va définir des spécifications à ne pas dépasser en cours de procédé. Ces spécifications vont nous permettre de justifier la robustesse du procédé au fur et à mesure des lots qu'on va produire. Et la deuxième catégorie sont plus des In Process Control basés sur la purification du procédé au soi ou l'efficacité du procédé. Donc là, ça va être par exemple, je vais déterminer la titration du viral pour dire quelle est la productivité du procédé ou alors aller chercher s'il reste des impuretés à différentes étapes du procédé. Tout ça dans le but de définir des Quality Attributes qui vont nous permettre justement d'avoir dédifié une base de données qui vont servir à la validation du procédé pour les étapes suivantes, notamment sur les lots de phase 2 et 3. D'accord. Très bien, merci Zaline. Très bien, peut-être tu as des questions aussi de ton côté. Petite question, vous avez parlé de vaccins humains, est-ce que vous avez des capacités de production de vaccins vétérinaires ? Alors, si ce sont des vaccins viraux vétérinaires, aujourd'hui, nous avons l'expérience et les technologies sur le site pour pouvoir les réaliser. aujourd'hui, on est cependant, on est simplement certifié GMP pour un usage humain des vaccins viraux, donc certifié par la NSM, on aura une demande supplémentaire réglementaire à faire pour la production. Ce n'est pas notre domaine d'expertise, mais on peut le faire si besoin. Après, pour la partie contrôle qualité, il y aura naturellement des textes spécifiques auxquels il faudra répondre. Là, il est clair que j'ai fait un focus sur les textes qui adressent le vaccin humain. Il y a des équivalences, naturellement, des choses un peu spécifiques, parce que dès lors qu'on parle de vétérinaire, on sait très bien qu'on aura différentes cibles, des espèces cibles, donc le champ sera sans doute un peu plus large, mais comme tu l'as dit, au final, à la fois le process et les technologies de testing sont assez similaires et donc c'est tout à fait envisageable. Côté CleanSense, c'est clairement quelque chose qu'on fait beaucoup avec un portefeuille assez important sur ce type de testing. Merci pour ces précisions du coup. On a d'autres questions qui arrivent sur le chat avec notamment le niveau de maturité des partenaires avec lesquels on travaille en termes de degrés de développement, plutôt des partenaires en grade, je dirais en grade, en R&D, plutôt en phase clinique ou en phase commerciale. Il faut savoir que chez CleanSales comme chez NowBios, on s'adapte vraiment à nos partenaires. L'ADN de notre groupe, c'est vraiment d'accompagner nos partenaires qui soient plus en phase de développement. On a une grosse équipe de développement, que ce soit chez CleanSales comme chez NowBios, pour améliorer les procédés. Si c'est un petit peu plus late, si je puis dire, où ils sont vraiment dans les phases cliniques, on va s'adapter également à nos partenaires et répondre au mieux à leurs attentes. Concernant les choix de lignées cellulaires, comme j'ai pu vous le montrer dans un des slides que nous vous partagerons évidemment à la fin de ce webinaire, on a une grande maîtrise au niveau des lignées de biologie cellulaire qui peuvent nous être confiées. Lucie, justement, peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur ce point, c'est-à-dire que quand un partenaire vient avec sa lignée, qu'est-ce qu'on va faire ? On va, tu l'as un petit peu dit, mais par rapport au protocole, on va travailler avec un peu le protocole, faire des améliorations, c'est ça ? En général, le client a toujours une petite maîtrise des différentes lignées, les points vraiment les plus importants, donc ça va être aussi, même s'il y a peu d'expertise sur ces lignées-là, on est capable de faire de la bibliothèque et d'avoir assez de recul sur un certain type et un certain nombre de lignées différentes pour pouvoir aussi nous adapter différents process et apporter des conseils. C'est vrai qu'en général, les fournisseurs de lignées ont aussi des protocoles un peu types, donc voilà, ça va vraiment définir les étapes de croissance, le profil des lignées et les étapes un peu clés, donc par exemple, avoir des données sur les temps de doublement et pouvoir optimiser les productions en améliorant ces temps de doublement sur la base d'une expertise et toujours d'un protocole au départ, mais c'est vrai, on peut s'adapter sur un très, très grand nombre de lignées différentes. D'accord. On a une autre question qui est arrivée puis après peut-être que Fabien aussi aura des questions à poser. Alors c'est une question que je vais un peu élargir puisque la question, c'est le lien avec le monde académique en termes d'innovation, de nouveaux services à nos partenaires. Donc je vais un petit peu l'élargir pour Marc cette question-là en termes d'innovation justement. Qu'est-ce qu'on propose ? Parce qu'effectivement, tout ce qu'on a présenté, tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, on est à même de vous le proposer. Soit chez Kinsales Now Boyos, même tous les tests de contrôle qualité, on est à même de vous les proposer. Mais en termes d'innovation justement, quelle est notre démarche en termes d'innovation ? En fait, au niveau de Kinsales, je vais plus parler là du contrôle qualité parce que c'est déjà les 20 ans d'expérience qui vont parler. On a toujours eu en place finalement une équipe importante dédiée à ces développements analytiques. Donc, toujours près de 20-25% de l'équipe dédiée à ce type de sujet. Naturellement, il y a les évolutions réglementaires qui nous guident et donc, on est à même de développer des nouveaux outils. Je pense notamment à des outils de biologie moléculaire où on s'est trouvé de devenir vraiment expert dans ces développements puisque qui dit développement dit aussi validation. Donc, pour pouvoir ensuite proposer ces tests dans un grade BPF, il va de soi aussi qu'on accompagne nos clients. Comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, un projet, il est spécifique, il peut nécessiter aussi des outils spécifiques et ça peut être tout à fait finalement, je dirais, from scratch, c'est-à-dire, on nous dit, on a cette thématique-là à adresser et puis, on va essayer de trouver des solutions. Ça peut être au contraire un client qui a son propre outil, mais plutôt, pour reprendre un terme d'isaline, mode paillasse et on va essayer de regarder dans quelle mesure il peut être développé, validé pour répondre à la réglementation. Après, si je peux rebondir sur le côté académique, on est loin d'être fermé avec l'académique et d'ailleurs, à ce titre, on a pu développer en collaboration avec une unité INSERM nantaise un test dit ADCC, donc Antibody Dependent Cell Site Toxicity, qui permet d'évaluer justement l'efficacité d'anticorps pour induire la lise de cellules cibles. Et puis, on a aussi d'autres éléments, je penserais à la thématique où on travaille avec quelques équipes nantaises. Après, il y a des notions de volonté de part et d'autre et puis, si ça trouve vraiment le point de rencontre, ce sera toujours ouvert. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Ce qui nous caractérise vraiment, c'est la flexibilité par rapport à nos partenaires et puis l'innovation main dans la main, justement, sur des nouveaux challenges. Fabien, peut-être notre question. Moi, vous écoutez, ça a l'air super simple, mais je me dis qu'il y a probablement d'éventuels problèmes que vous rencontrez lorsque vous faites des productions de certains matériaux ou des taxins. Quels sont les principaux, on va dire, écueils que vous avez à lever ? pour les productions virales ou cellulaires, voilà, le problème qui peut être rencontré, c'est vraiment la fragilité des lignées et notamment au niveau des phases critiques qui peut être la répartition ou la récolte finale et la répartition. On est en général sur des tailles de banque entre 400 et 500 ampoules. la durée de récolte et de répartition de ces ampoules peut être assez longue et peut induire une dégradation que ce soit du virus ou des cellules. Donc voilà, ça va vraiment être le point le plus critique des procédés et les enjeux ou les difficultés à rencontrer pour le starting de matériel. Au niveau des vaccins, enfin de la bioproduction justement, je n'ai plus de la valeur. Oui, au niveau de la production de vaccins, j'ai envie de dire les difficultés, tout dépend de quel type de projet et quel type de partenariat on a avec les clients. Aujourd'hui, le problème, ça va être surtout la maturité et la robustesse des procédés. Je pense que dans la bioproduction, c'est la clé. C'est savoir étudier la faisabilité de toute façon de pouvoir intégrer un procédé et proposer justement notre aide et nos services en termes d'adaptation de ce procédé au GMP et donc proposer des études de faisabilité ou alors des développements de procédés pour pouvoir apporter ce process sur les étapes ultérieures. Si je peux juste rajouter un mot, il y a aussi à considérer la typologie des produits qu'on va être amené à manipuler. Il s'agit-il d'un OGM ? Il s'agit-il d'un organisme nécessitant nécessitant un confinement particulier ? On sera classiquement on est sur ce qu'on appelle le BSL2, donc des produits pathogènes mais pas spécialement dangereux. Et puis ensuite on peut aller sur du BSL3 où là ça devient vraiment plus compliqué, il faut vraiment avoir un environnement spécifique pour pouvoir manipuler ce type de contaminants. Donc là encore il faut considérer cela, il y a naturellement un certain nombre de démarches à faire, y compris au niveau des autorités. Donc dans le processus global, il est bon d'intégrer cette donnée-là. Et puis après, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on peut être amené à discuter d'un changement de modèle de production ou d'adaptation, par exemple s'il s'agit de cellules adhérentes c'est clair qu'à un moment donné la multiplicité des flasques ce n'est pas forcément la bonne solution et trouver peut-être un schéma de production sur micro-carrières ça peut être intéressant. Donc il y a des choses comme ça où naturellement c'est au long ou en tout cas à travers les différentes discussions qu'on va pouvoir essayer de trouver ensemble les meilleures solutions. Et entre l'utilisation de cellules en suspension ou de cellules adhérentes est-ce que quelle est finalement c'est quoi la meilleure approche s'il y a une approche qui est mieux que l'autre ou il y a des avantages dans chacune ? En fait il va falloir même si j'ai ma spécialiste il va falloir évaluer en effet si on parle de production virale le fait d'être vraiment en mode adhérent peut être meilleur qu'en mode suspension donc on va dire chaque virus et son modèle cellulaire peuvent être différents et donc encore une fois faire de la généralité c'est compliqué c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de virus type on peut travailler sur différents types de virus les cellules ne sont pas toutes susceptibles à tous les types de virus donc après il y a le choix de la lignée cellulaire qui va avoir son importance et puis faire de la cellule adhérence la cellule en suspension ça a ses avantages et ses inconvénients des deux côtés ce qui va être important à nous de savoir c'est de les évaluer toutes les deux en parallèle de connaître l'échelle finale également du produit du client pour savoir jusqu'à parce que chacune a leurs avantages inconvénients en termes de coût en termes de productivité et du coup comment jusqu'à quelle échelle on peut aller avec une ou l'autre des technologies et c'est ça qu'on va chercher à évaluer dès le début du développement de procédés et jusqu'au transfert technologique vers des partenaires qui sont commerciaux Et 11h58 peut-être une dernière question justement qui peut justement aider les sociétés de biotech qui se posent cette question-là est-ce que chez Clean Biologics de façon générale est-ce qu'on est en mesure justement de supporter des sociétés de biotechnologie par exemple et de les aider dans le dépôt des IND ou des INPD Oui écoutez c'est un galétant ça fait partie en tout cas de ce rôle de conseil qu'on souhaite avoir c'est vrai que naturellement quand nos clients c'est des industriels pharma ils sont rompus à cet exercice-là quand c'est un mode biotech c'est parfois compliqué c'est un autre monde concrètement ce monde du réglementaire du pharmaceutique donc à minima on sera là pour les accompagner pour les conseiller sur les meilleures approches et puis on essaiera aussi si nécessaire de s'adjoindre encore d'autres conseils parce que voilà c'est différents champs qu'il faut adresser et là encore on a une certaine expertise on sait quels sont les tests et qui sont nécessaires et comment convaincre finalement les autorités de la nécessité ou pas de faire certains essais mais pour autant ces fameux dépôts dont tu viens de parler requièrent aussi d'autres compétences et c'est en cela que l'ensemble permettra d'avoir quelque chose de très complet ok merci pour la réponse je suis en là et merci à toutes celles et tous ceux connectés aujourd'hui pour ce webinaire n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous contacter directement sur mon adresse mail geblaise arrobas kintiressels .com nous vous enverrons également les slides que nous vous avons présentés aujourd'hui au cours de ce webinaire et de cette table ronde je laisse le mot de la fin à notre partenaire Paul Farmer Fabien merci tout d'abord à tous les quatre pour ces présentations explications et échanges qui étaient très riches très intéressants dire à Gaëtan que le mail est déjà parti avec tes coordonnées avec la présentation et avec également le petit questionnaire de satisfaction pour vous puissiez nous faire part de votre avis sur cet atelier et sur les futurs à venir donc un grand merci pour votre accueil à accueil physique puisque encore une fois c'était intéressant aussi pour nous de pouvoir être présents sur place on aura la chance cet après-midi de visiter également vos locaux et notamment ceux de Pincelle donc on est ravis on espère que vous avez apprécié également ce webinaire je vous passe juste une dernière petite slide qui va être vous puissiez donc voir l'agenda qui se poursuit pour ces jeudis du biotesting avec le prochain le jeudi 8 juillet avec notre partenaire Oxifarm où on parlera du frappot-proté et des SVA mais avant le 8 juillet j'espère qu'on se retrouvera également tous également en digital les 17 et 18 juin puis les 23 et 24 juin pour cet événement un événement majeur de l'année organisée par Paul Pharma et cette année co-organisée avec Médicène qui est donc le congrès France Bioproduction donc je vous donne rendez-vous le 17 et 18 juin en digital dans un format sensiblement proche de celui des journées du biotesting qui on le sait ont été ont plu aux participants et aux intervenants n'est-ce pas monsieur Mechna ? C'était un franc succès et donc il n'y a aucun doute pour que ce soit un aussi bon succès et là aussi beaucoup d'intervenants de qualité au moins du même niveau que Marc Mechna et donc voilà on vous attend nombreux à très vite et puis on vous souhaite de passer une excellente journée merci à tous merci au revoir merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?